Conte d'enfant Si vous ne trouviez plus le sentier du village, on dirait « Quoi, si jeune, il est mort ? C'est dommage ! » Vous crierez « De si loin seriez-vous entendu ? » Vos petits compagnons, à l'heure écoutumée, danseraient à la porte et chanteraient tout bas. Il faudrait leur répondre en la tenant fermée « Une mère est malade, enfant, ne chantez pas ! » Et vos cris rediraient « Oh, ma mère ! Oh, ma mère ! » Les cours vous répondraient, les cours vous feraient peur. L'herbe humide et la nuit vous transiraient le cœur. Vous n'auriez à manger que quelques plantes amères, point de lait, point de lit. Il faudrait donc mourir. J'en frissonne, et vraiment ce tableau fait frémir. « Embrassons-nous. Je vais vous conter une histoire. Ma tendresse pour vous éveille ma mémoire. » Il était un berger, veillant avec amour, sur des agneaux chéris qu'il aimait à leur tour. Il les désaltérait dans une eau claire et saine, les baignait à la source et blanchissait leur laine. Du serpolet, du thym parfumait leur repas. Les plus faibles encore guidaient les premiers pas. Des ruisseaux, quelquefois, permettaient l'escalade. Si l'un d'eux, au retour, traînait un pied malade, il était dans ses bras tout doucement porté. Et, la nuit, sur son lit, dormait à son côté. Réveillé le matin par l'aurore vermeille, il leur jouait des airs à captiver l'oreille. Plus tard, quand il brûtait leur souper sous ses yeux, au son de sa musette, il les rendait joyeux. Enfin, il enfermait sa famille chérie dedans la bergerie. Quand l'ombre sur les champs jetait son manteau noir, il leur disait « Bonsoir, cher agneau, sans danger, reposez tous ensemble. » L'un par l'autre pressé, demeurait chaudement, jusqu'à ce que beau jour se lève et nous rassemble sous la garde des chiens dormés tranquillement. Les chiens rôdaient alors, le pasteur sensible les revoyait heureux dans un rêve paisible. Et ne l'étaient-ils pas ? Tous bénissaient leur sort, excepté le plus jeune, hardi, malin, foilâtre, des fleurs, du miel, des blés et des bois idolâtres. Seuls, ils jugeaient tout bas que son maître avait tort. Un jour, riant d'avance et roulant sa chimère, ce petit fou d'agneau s'enviendra à sa mère. Sage et vieille brebis soumise au bon pasteur. « Mère, écoutez, dit-il, d'où vient qu'on nous enferme ? Les chiens ne le sont pas, et j'en prends de l'humeur. Cette loi m'est trop dure, et j'y veux mettre un terme. Je vais courir partout, j'y suis très résolu. Le bois doit être beau pendant le clair de lune. Oui, mère, et ce soir je vais tenter fortune. Tant pis pour le pasteur, c'est lui qui l'a voulu. Demeurez, mon agneau, dit la mère attendrie. Vous n'êtes qu'un enfant, bon pour la bergerie. Restez ivré de moi. Si vous voulez partir, hélas, j'ose pour vous prévoir un repentir. J'ose vous dire non, cria le volontaire. Un chien les obligea tous les deux à se taire. Quand le soleil couchant au parc les rappela, et qu'à par flot joyeux le troupeau s'écoula, l'agneau sous l'une a établi sa cachette. Il avait finement détaché sa clochette. Dès que le parc fut clos, il courut alentour. Il jouait, gambadait sauté à perdre à l'âne. Je voyage, dit-il, je suis libre à mon tour. Je ris, je n'ai pas peur. La lune est claire et pleine. Allons au bois, dansons, broutons. Mais, par malheur, des loups pour leur enfant cherchaient à leur curer. Un peu de laine, hélas, sanglante et déchirée, fut tout ce que le vent daigna rendre au pasteur. Jugez comme il fut triste, à l'aube renaissante. Jugez comme on plaignait la mer gémissante. Quoi ? Ce soir, cria-t-elle, on nous appellera. Et ce soir, et jamais l'agneau n'en répondra. En l'appelant vain, elle affligea l'aurore. Le soir, il mourut en l'appelant encore. Jugez comme on plaignait la mer gémissante. Jugez comme on plaignait la mer gémissante. Jugez comme on plaignait la mer gémissante.